Euh... Qui est-ce qu'on jouait ? Ah oui, Sol ! On joue Sol pour la première fois depuis le début du jeu, nous incarnons Sol, incroyable. Et je ne sais plus exactement tout ce qui s'est passé la dernière fois, mais il s'est passé plein de choses. On a eu notamment des discussions entre Feiy et Arya, entre Feiy et son père, j'ai ma bouteille d'eau qui claque sur le côté, tout va bien. J'espère que ça va bien se passer, je suis un peu à côté de mes pompes et fatigué aujourd'hui. Donc si vous voyez Bayé ou si je mets un peu plus de temps que d'habitude encore pour lire ou traduire, soyez indulgents. Alors, Madame, j'ai l'impression que je dois vous rappeler que je n'ai pas programmé pour le combat, je sais. Tu l'as dit une bonne douzaine de fois jusqu'à présent. Ma mission est le traitement et la préservation de la vie. de faire en sorte d'apporter toute mon attention à la fois pour les besoins médicaux et le confort de mes patients. Je sais. Et j'ai déjà dit que je le savais. Je t'ai également dit que je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes de mon confort directement avant que nous ne partions pour la bataille. Oui. Alphonse va commencer à être jaloux si un autre homme commence à faire attention au confort de son meilleur ami. Ah, veuillez me pardonner. Je ne souhaite pas aller au-delà de mes prérogatives ou au-delà de mon rôle et causer la moindre discorde. Eh bien, Alphonse a deux ailes. Peut-être que si tu lui montres tes talents, il te portera sous son autre aile et te permettra de t'approcher de Madame Sol. A une idée excellente, Lieutenant. A toutes mes idées le sont. Aucune de tes idées ne le sont. Elle m'adresse son... Son petit... Que je ne connais que trop bien. Kika sait bien plus que n'importe qui. Qu'il n'y a qu'une seule personne dans cet univers qui m'intéresse. Et elle est partie. Elle est partie depuis longtemps. Et... Et il n'y a aucune quantité d'essais d'essayer de me mettre avec un robot qui va me permettre d'avoir Lena à nouveau. Mais... Kika essaye de me faire ouvrir mon cœur des manières les plus étranges qui soient. Je ne vais pas rejouer l'une de ces histoires bizarres qu'elle essaye d'écrire. Pour quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans la sexualité des hommes, elle a l'air d'avoir beaucoup d'amusement quant à en écrire certaines de ces histoires. Est-ce que tu as mis les... Les... Les bombes... Les smoke bombes, hein. Les bombes qui font de la fumée en place. En la moitié du temps et avec le double de l'efficacité. Tu vas être abasourdi et impressionné par l'efficacité que ça va avoir. Zuri voulait que tu les mettes à des positions très spécifiques. Mes positions sont meilleures. On s'affiche de savoir si tes positions sont meilleures, si nous ne savons pas ce qu'elles sont quand nous mettrons notre plan en action. Ah, je suis de retour. Stunners, j'imagine que c'est les ennemis. Les ennemis sont en position. Ah non, 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 c'est des choses pour abasourdir les gens. Euh... Les étourdisseurs, on va appeler ça comme ça. Les étourdisseurs sont en position. Enfin, je vous le dis sans savoir s'ils vont fonctionner... Ah, je vous le dis bien que je pense qu'ils ne fonctionneront pas sur les fricons. Mais ils fonctionnent sur les dieux loups et les princesses. De manière plus importante, Zuri, Kika a changé la position des fumées. Il va falloir que tu les regardes. Je sais, j'ai vu ce qu'elle a fait. Bouger les... Bouger la bombe de l'arbre vers le rocher près de celui-ci ne devrait pas avoir d'effet sur le plan. Si ce n'est rendre les choses bien plus superbes. Pourquoi... Est-ce que... Pourquoi prendre du temps à changer ça pour commencer ? C'est quand même ajouter des... Les sprinkles, je ne sais pas si vous voyez, c'est les petits... Les petits morceaux de sucre ou de chocolat coloré, là, qu'on met sur les gâteaux. Qu'on met en topping. Je ne sais pas si c'est un nom... Je crois que c'est un nom français, mais... Genre... Je ne sais plus si on appelle ça des vermicelles, mais en version sucrée, quoi. Il ne fallait pas attendre. Du coup, je vais juste dire sprinkles, mais c'est ça, globalement. C'est comme rajouter des sprinkles sur des gâteaux, enfin des cupcakes qui sont un format de gâteau particulier. Tu n'as pas besoin d'ajouter ces petites touches, mais tu dois totalement les ajouter si tu veux avoir le cupcake qui a le plus de goût possible. À chaque petite chose qui nous permet de gagner un peu plus sur la balance, de mettre la balance en notre faveur, est une bonne idée. Nous allons les sauver peu importe ce qui doit se passer. Oui, nous allons. En effet. Tout le monde sait ce qui est en jeu ici. Et ça nous met un sacré poids sur les épaules, en dehors du robot. Je ne sais pas si les robots sont capables de ressentir... Trépidation, je me demande, je crois que c'est dit en français, mais peut-être plutôt comme un nom différent. Mais du coup, je ne sais pas si les robots sont capables de sentir la nervosité face au risque qui nous attend. Mais Zuri et Kika en ont largement suffisamment à couvrir de toute façon. Ce n'est pas ma première mission avec la vie de mes amis en jeu. J'ai déjà été dans cette situation, j'ai déjà vu ce type de pari et j'ai déjà à la fois gagné et perdu. J'ai joué le plan d'attaque parfait face au frégate Raltine pour me repositionner de manière parfaite et balancer un laser droit dans un ennemi qui ne suspectait rien du tout. Ça me fait peur, ça m'effraie un petit peu de voir à quel point je suis désormais calme et collecté, je crois que ça se dit également, avec ce qui est en jeu actuellement. L'une de mes amis les plus vieilles et sur le point d'être exécuté et je traite cette situation comme n'importe quel autre jour que je passerai au stand de tir à l'entraînement. Pas de peur, juste des calculs froids. Lena m'a toujours dit que c'est ce qui allait faire que j'allais devenir un bon commandant un jour. Même si ça faisait de moi également un amoureux terrible. Je ne me serais jamais attendu à prier qu'elle ait raison à propos de ça. Je ne sais pas trop pourquoi il dit ça, mais ok. Sol. Tu as encore une autre de ces araignées sur l'épaule. Ma main s'abat avec dureté et rapidité, récompensant avec de la merde sur la main, être un pilote de vaisseau de combat, qu'il disait. Tu t'es assis juste là et tu voles dans une boîte en métal toute la journée, qu'il disait. Contente de voir que tu es au moins un petit peu sur les nerfs. Je commençais à m'inquiéter que tu aies perdu toute notion de ce qui est en jeu. Quelqu'un doit être capable de garder sa tête sur les épaules. Et d'éviter toutes les araignées. J'ai des lectures sur les capteurs que nous avons placés près des chemins, j'imagine. Il y a 20 signatures de chaleur qui se déplacent sur le chemin, avec à peu près une douzaine qui se retrouvent dispersées à des positions variées autour. Stationnaire, en effet. Bien. C'est le premier morceau de bonne nouvelle qu'on a eu depuis toute la journée. J'espérais... J'espérais qu'ils ne permettent que à certaines personnes choisies d'aller à la cérémonie, au lieu de permettre ça à tout le village. Si ils avaient permis à tout le monde y aller, ça aurait été beaucoup plus difficile et beaucoup plus violent. Je vais en position. Est-ce que vous êtes sûr que vous irez bien seul, madame ? J'ai le lieutenant Star. Le lieutenant Star. J'irai bien. Il faut bien se passer. Alors que les circuits guident votre chemin. Que les quoi ? C'est moi qui lui ai appris. Je pensais que ce serait plus cool que... Bonne chance. Merci Kika. Sol. Est-ce que tu es sûr que nous n'aurions pas simplement dû utiliser la navette pour brûler tout leur village et les secourir au passage ? Je suis positif. Je ne vais pas mettre leur village à feu et à sang. Nous ne sommes pas des barbares. Nous sommes des catagions avec un code de conduite militaire. Est-ce que la vie de nos ennemis ne valent pas ce code ? Je peux voir les cervelles de lézard s'installer sur le chemin. Essayons de garder ses grandes ailes aussi proches d'elle que possible. Elle pourrait facilement se retrouver embourbée dans cette discussion avec Kika, mais je suis différent. Je ne pense pas que mon opinion personnelle ait quoi que ce soit à voir avec le code que j'ai juré de suivre. On se tient toujours à un certain niveau de standard Kika. Peu importe à quel point ça puisse être contre-nature ou peu pratique, parfois. Tu ne te bats pas contre des monstres en en devenant un. Mais ce sont nos amis. C'est mon serviteur et mon apprenti qui se retrouvent là-bas. C'est ton meilleur ami. Et ta protégée qui se retrouve là-bas. Un serviteur et apprenti. Si tu veux qu'elle continue d'être ta meilleure amie et qu'elle ne se retrouve pas avec... Si tu veux qu'elle continue d'être ta meilleure amie et que tu ne te retrouves pas de nouveau être obligé de traîner avec moi, tu devrais commencer par essayer d'utiliser le mot ami. Tu sais très bien que ces jours où tu traînais vraiment avec moi sur Xero n'étaient pas si mauvais. On parle pour toi. Tu vois, quand les gens ne te disent pas la vérité, ça fait mal. Ces jours me manquent d'une certaine manière et... Veuille être ton amie. Comprends ? Oui, papa. De plus... Enfin, une question plus pressante, papa. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de notre petite rebelle, Kylie ? Comment dans la quête, lieutenant Star. Papa ? Elle pense qu'elle est une princesse tribale maintenant. Et elle compte participer à un rituel qui va sacrifier des catagions. C'est de la trahison. Je sais. Sale. Ce n'est pas ça non plus, mais... Il va bien falloir qu'on la considère comme une combattante ennemie. Non. Nous la ramènerons en vie, quoi qu'il arrive. Avec un peu de chance. Ce n'est rien d'autre qu'une ruse élaborée de son côté pour ne pas finir tué par les insectes. Ce sont des fricons. Ouais, peu importe ce que t'en dis. Ah, sale grandie. La même pour toi. Ok. J'espère que c'est une ruse pour ne pas se retrouver buté par les fricons avec des ailes d'insectes. C'est mieux. Zuri et moi allons soigner cette attitude un jour. Et si ce n'est pas une ruse et qu'elle ne souhaite pas revenir avec nous, je ne laisserai personne derrière. C'est un fait ferme et gravé dans le marbre. Je suis son officier commandant. S'il y a ne serait-ce que la moindre pointe de loyauté en ce qui reste de la force en elle, elle verra les erreurs dans sa manière de faire et elle viendra sur l'Immorace avec nous. Tu penses vraiment que Kylie va t'écouter, toi, parmi toutes les personnes possibles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, bon sang, je ne sais pas. Ça pourrait peut-être être le fait que le commandant qu'elle est supposé respecter et regarder avec admiration ne fait que l'appeler par des mots désagréables tous les jours. Ne dis pas que c'est un terme pour la durcir, OK ? Tu n'as jamais dit qu'elle était ton amie et tu aimes l'agacé pour des raisons qui me sont étrangères et bizarres. Tu as dit que c'était parce que tu pensais que c'était marrant. Tu voulais juste être un imbécile et faire mal à ses sentiments. Parfois, être un peu entre-dedans aide à... Sol, t'es un connard ! Cesse donc d'essayer de t'habiller en quelque chose d'autre. Tu es grossier, tu es... Brazen, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais... J'imagine que c'est encore une fois un truc que j'en rentre dedans. Et tu dis des choses en sachant que tu vas faire du mal aux autres personnes autour de toi. La plupart du temps, tu essayes d'aider, je le sais. Mais tu es tout de même un connard. Et c'est OK pour des gens comme moi qui... Qui se fichent globalement... Qui se fichent globalement de ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils savent à quel point ils sont géniaux. Ça m'embête, mais les mots ne me touchent pas et tes actions parlent largement plus. Mais... Je ne suis pas tout le monde. Si tu prenais la peine de connaître Kylie... En tant que... Quelque chose d'autre que ta talentueuse mécanicienne et quartier maître... Alors tu réaliserais que... Sa peau est largement plus... Fine... Que le budget de ton vaisseau. Les mots de son patron ont une signification pour elle. Bien plus qu'il ne le devrait. Alors quand tu iras là-bas... Alors quand tu vas là-bas... Et que tu lui dis à quel point elle est... À quel point elle agit de manière terrible et à quel point tu es déçu de son comportement... Ça ne va pas arranger les choses. À qui a dit que je comptais lui dire que... Lui dire comment elle a abandonné son devoir... Et à quel point je suis déçu par elle. Allons s'il te plaît. Je me suis retrouvé coincé avec toi... Pendant quasiment chaque jour des derniers quatre ans. À tuer... Tellement facile à prédire que ça en devient presque risible. Non. Chaque maison a raison bien sûr. Mais je ne vais pas lui donner plus de satisfaction... Sur le fait qu'elle sache qu'elle m'a eu. J'espérais que je rappellerai ses devoirs à Kylie... Que ça lui permettrait de la ramener sur le Nimros... Et qu'elle reviendrait à la maison. Pourquoi est-ce que mon équipage ne peut pas être simplement motivé par le désir de faire son travail ? Je suis sûr que les Raltines et les Rioulian n'ont pas ce genre de problème. Non. Il fallait que je sois né dans le directorat du Catagion... Où le manque de loyauté et l'individualisme sont des vertus brillantes. Je vais devoir jouer cette scène dans ce sens alors. Kali ne peut pas être déjà trop éloigné pour ne pas répondre à mes acclamations. Ils ont dépassé la ligne primaire. Je les ai en vues. Bien. Que tout le monde se t'aime prêt pour mon signal. Et nous allons jouer Nathalie pendant ce moment. La scène de tout va basculer. Parce qu'elle est assez Nathalie. C'est important. Petite sauvegarde. Pouf. Pouf. Merveilleux. Hop, hop. Et changement d'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada